10 ans qu'il attendait ça, 31 ans et après 27 victoires sur le Tour de France, Marc Cavendish va enfin pouvoir porter le maillot jaune. Vainqueur à Utah Beach, le coureur britannique est incontestablement l'homme du jour sur le Tour de France. La 103ème édition du Tour de France est enfin lancée. Une première étape entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach, longue de 188 km dans le département de la Manche. Pas de réelles difficultés, un parcours taillé pour les sprinters. Une première étape de la grande boucle est toujours particulière. Sourire et tension se mélangent. Dès le départ réel, les attaques se multiplient pour savoir qui constituera la première échappée du Tour. On retrouve très vite à l'avant Paul Voss et Yann Bartha de la formation Boura-Argon, accompagné de Leeward pour l'équipe Yam. Derrière, deux hommes sont en contre. Il s'agit du régional de l'étape Anthony Delaplace, de la formation Fortunéo Vital Concept et du britannique Alex Ove de chez Cannondale. Dans ce début de parcours, deux côtes de quatrième catégorie sont recensées afin de déterminer le premier maillot à poids de ce Tour de France. Paul Voss en a fait sa priorité et l'Allemand s'en va seul conquérir la fameuse tunique, laissant son coéquipier Howard. Les deux hommes décident d'attendre leur poursuivant. Voilà donc un groupe de quatre en chasse derrière l'homme de tête. Paul Voss justement a terminé son travail au sommet de la côte des falaises de Champot. Il portera le maillot de meilleur grimpeur demain à Saint-Lô. L'Allemand se relève et un groupe de cinq prend forme. Le peloton, lui, contrôle et maintient un écart aux alentours des trois minutes. Mais une étape dans la manche n'en serait pas vraiment une sans l'apparition du vent et qui dit vent dit bordure. Alors forcément, lorsque la route n'est plus protégée des rafales, la formation Cannondale se met en ordre de bataille. Conséquence, plusieurs coureurs sont piégés à l'arrière du peloton. Mais la nervosité est bien là et à la sortie d'une intersection Alberto Contador, chute lourdement en tête de peloton. On y reviendra. À l'avant, on se disputent les points au sprint intermédiaire. Et à ce petit jeu, Lee Howard se montre le plus fort. Le coureur Iam et Ian Bartha vont se voir rapidement repris. Alex Ouse et Anthony de Laplace, eux, décident de continuer l'aventure. Une aventure qui prend fin à 5 km de la ligne, place désormais une explication en trompe rapide. Un sprint massif marqué par une chute dans les 500 derniers mètres. Ce qui n'empêchera pas Marc Cavendish de s'imposer. La 27e victoire sur le Tour de France pour le coureur de la formation Dimension Data. Et puis l'image du jour, c'est cette chute d'Alberto Contador. Grosse frayeur pour le leader de l'équipe Tinkov. Touché à l'épaule et à la hanche, il a pu repartir avec le maillot déchiré, comme vous pouvez le constater. Le vainqueur des éditions 2007 et 2009 a finalement réintégré le peloton, qui a ralenti pour l'attendre à l'initiative de Fabienne Conchellara. Peu importe qui est en face, le Tour de France, ça reste le Tour de France. Remporter une étape, c'est incroyable. Vous savez, de pouvoir revêtir ce maillot, c'est un honneur, puisque ça ne m'a encore été jamais donné de vivre cela jusqu'à maintenant. Ça me rend un petit peu émotif. Demain, ça va être un jour spécial pour moi. Quelle meilleure façon que de le faire ici, à Utah Beach, en se remémorant pas seulement les soldats à tomber lors du D-Day, mais aussi tous les gens qui sont morts pour se battre pour notre liberté dans notre monde moderne. C'est également leur honneur. C'est un honneur pour eux aussi. Ce dimanche, rendez-vous à Saint-Lô, le chef-lieu de la Manche, pour une étape de 182 kilomètres, qui emmènera les coureurs à Cherbourg en Cotentin. Attention au vent qui pourrait jouer un rôle majeur, à la Côte de la Glasserie aussi, où se jouera la victoire d'étape. En attendant de voir quels coureurs seront capables de se démarquer dans ce finish promis à un puncher, on se quitte avec les plus belles images de cette première étape du Tour de France 2016.